La politique que nous ferons, c'est la politique du peuple souverain. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déclaré qu'il est probable que le pays renforce ses mesures concernant l'immigration et la sécurité, reflétant ainsi un tournant vers le courant de droite dans la société. Cela a été confirmé dans des déclarations indiquant que le gouvernement, composé d'une majorité étroite, s'appuie sur le soutien implicite de l'extrême droite, selon ce que rapporte l'agence Reuters. Avec trois priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Retailleau appelle à des mesures plus strictes concernant les demandes d'asile, la violence contre la police, les peines de prison, les islamistes radicaux et le trafic de drogue, ce qui démontre l'influence du Rassemblement national, dirigé par Marine Le Pen, sur le nouveau gouvernement. Après les élections de juin, où le gouvernement du président Emmanuel Macron a subi de lourdes pertes, le Rassemblement national est devenu une force majeure dans le paysage politique, indiquant un soutien implicite à la nouvelle coalition formée par Michel Barnier, composée de centristes et de conservateurs. Cependant, le Rassemblement national se réserve le droit de retirer son soutien au gouvernement Barnier si ce dernier échoue à traiter ses préoccupations concernant l'immigration, la sécurité et d'autres questions. Retailleau, membre ancien du parti Les Républicains et longtemps critique de l'immigration, n'a fourni que peu de détails sur sa vision pour le ministère de l'Intérieur lors de la première réunion du Conseil des ministres de Barnier. Mais il est devenu plus clair lors d'une série d'interviews, où il a déclaré au journal Le Figaro qu'il dévoilerait de nouvelles mesures dans quelques semaines, soulignant que la France ne doit pas hésiter à renforcer ses outils législatifs. Il a été cité par le journal disant que son objectif est de restreindre l'entrée des immigrés clandestins et de faciliter leur expulsion, car ceux qui se sont introduits en France ne devraient pas y rester. Il a ajouté « J'aurai l'occasion dans les semaines à venir de présenter de nouvelles propositions, tout en laissant la porte ouverte à l'utilisation de décrets ». Il a poursuivi en affirmant que le ministre de l'Intérieur bénéficie de larges pouvoirs réglementaires. « Je vais en profiter au maximum ». Il a noté que la France et d'autres pays européens partageant des idées similaires doivent s'unir pour pousser l'Union européenne à renforcer les lois sur l'immigration. L'idéologie islamiste des frères musulmans se propage dans la société française, visant à établir un califat mondial gouverné par la loi de Dieu dans tous les aspects de la vie humaine, selon une source de renseignement française, ce qui a poussé le gouvernement français à renforcer les mesures contre les islamistes.